Merci. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa brakatu. La Constitution, dans son article 69 ou 70, je ne sais pas, prévoit une période de 35 ans pour l'examen parlementaire du projet du budget initial de l'État. Ce délai est le gage d'une plus forte implication de l'institution parlementaire dans l'élaboration, la conception ou la mise en place de la meilleure politique économique possible. D'une plus grande transparence de l'action gouvernementale et d'un consensus renforçant la cohésion de la nation. Or, cette prescription constitutionnelle est, ces dernières années, loin d'être observée. cette situation qui perdure constitue à la fois un obstacle aux prérogatives de notre Assemblée et une entrave à notre mission de représentant du peuple. D'où ma question. Que doit-on faire ? Que doit-on faire pour que ces délais constitutionnels soient pleinement respectés ? En outre, ce projet de LFI, bon, 2015, semble souffrir d'un défaut supplémentaire puisque nous autres parlementaires, lors des travaux en commission des finances, avions eu beaucoup de difficultés pour respecter ce que, ordinairement, et d'après les textes légaux, relèvent de l'appréciation des organes de contrôle de l'État, cours de compte, inspection d'État, inspection d'un accord. Nous avons eu des difficultés pour faire ce travail parce que ces rapports-là pourraient nous aider beaucoup. La défaillance des éclaircissements pertinents des distinctions impactent négativement la qualité du travail parlementaire et portent surtout préjudice quant à la crédibilité d'un dossier aussi important pour le devenir de notre peuple qu'est le projet de budget. C'est pourquoi, et pour la dernière fois, j'ai réitéré à cette tribune l'obligation imposée par notre loi fondamentale de présenter un ensemble de pièces complètes et détaillées. Bonne heureuse année. Merci.